Comment réussir sur YouTube en 2018 ? Eh bien, je vais vous proposer 7 étapes de 7 à 77 ans. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euro, bienvenue sur cette chaîne. Il suffit simplement de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification pour ne rien louper. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien leur proposer pour qu'ils réussissent sur YouTube ? Comment est-ce que je pourrais bien faire ? Eh bien, peut-être essayer de leur trouver le maximum de choses réunies en un minimum de temps. Alors, les 7 clés, les 7 astuces, comme tu t'appelles ça comme tu veux, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les 7 choses qui sont importantes que tu saches. Et ce qui compte aussi, c'est que tu ailles jusqu'au bout, pas que tu lâches à la moitié. Eh bien, si tu lâches à la moitié, tu auras un demi-succès, une demi-reussite, voilà. Si tu ailles jusqu'au bout, tu auras un plein succès. On fait comme ça, allez. Première chose essentielle à savoir sur YouTube, c'est que tu es sur un moteur de recherche. Ah, ça change tout. Rien à voir avec les réseaux sociaux habituels. Celui-ci est basé sur le moteur de recherche. Ça veut dire qu'il va falloir que tu deviennes fort en référencement si tu veux que ta vidéo sorte du lot. Donc, ça se travaille, il y a un travail de référencement à faire. Parce que YouTube, ça mérite qu'on le fasse. Pourquoi ? Parce que plus fort que Yahoo, plus fort que AOL, plus fort que Bing, plus fort que tout. Le deuxième, juste derrière Google. Donc oui, ça mérite que tu t'intéresses au référencement. Et pour ça, il y a un petit truc gratuit que tu peux mettre sur ton navigateur Chrome, Firefox. Eh bien, c'est tout simplement, ça s'appelle TubeBuddy. Attention, c'est un lien de partenariat, même si c'est gratuit. Voilà, je te le mets là-dessous. Tu cliques, tu télécharges cette petite extension et là-dessus, tu vas trouver plein d'outils qui vont t'aider à progresser en référencement pour que ta vidéo sorte en première page de YouTube. Deuxième chose primordiale pour tes vidéos, encore une fois, on en revient à cette histoire de moteur de recherche. Il va falloir que tu saches écrire un titre. Écrire un titre, en gros, tu peux… Alors, il y a plein de stratégies pour écrire un titre. Moi, je t'en proposais une. Ce n'est pas forcément celle que je suis à tous les coups, mais je sais que celle-ci fonctionne. Donc, je te la propose quand même, je te donne. Facile. Tu fais un titre qui soit en deux parties. La première partie va être purement dédiée au moteur de recherche. Donc, elle va être écrite exprès pour ton référencement. Et puis, la deuxième partie va être écrite un petit peu plus pour de l'émotionnel. Voilà. Donc, là, tu as visé plus l'aspect humain. Alors, sur le titre de cette vidéo en particulier, c'est précisément ce que j'ai mis en place pour te montrer comment est-ce qu'on fait ça. Donc, à toi de regarder. Regarde mon titre, tu vas voir qu'il est en deux parties. Là-dessus, tu vas chercher aussi évidemment, plus encore que de sortir en première page de YouTube, être dans tout ce qui est fonction de navigation, c'est-à-dire l'historique. Ça, c'est tout ce qui fait que voilà, tu vois toi telle vidéo et pas ton voisin parce que c'est basé sur ton historique, si YouTube se base sur ton historique, ou dans les suggestions de vidéos. C'est ça, les petites vidéos qui sont montrées à droite, là, quand tu regardes une vidéo. Voilà. Parce que ces deux fonctions-là, et il y en a d'autres aussi, rapportent en fait bien plus que l'être en première page de YouTube. Donc, ça mérite de travailler pour, on peut le faire, c'est plus compliqué, mais on peut travailler pour être référencé à ces endroits-là. Donc, ça vaut le coup quand même que tu travailles sur un titre qui soit trouvable parce que, effectivement, ça va te permettre d'avoir plus de vues, donc plus d'abonnés, donc de les faire sortir de YouTube pour les amener en prospect, avoir plus de prospects, donc avoir plus de clients, donc faire plus de ventes, donc gagner de l'argent. Troisième chose essentielle sur laquelle tu vas devoir travailler pour ton petit YouTube, eh ben, c'est les vignettes, tout ce qui est miniature, super important. Bah oui. D'ailleurs, si tu regardes bien, en fait, on a plus tendance à cliquer sur la vignette que sur le titre. La plupart du temps, pas tout le monde, ça dépend. Mais dans la plupart des cas, on clique comme si c'était un gros bouton quoi, en fait. Donc, on clique, donc la vignette, elle est importante, on est d'accord là-dessus. Donc, en clair, il va falloir que tu travailles sur ta vignette, les couleurs, par exemple. Les couleurs doivent être complémentaires. Tiens, regarde ce site, tout simple. Tu vas sur touteslescouleurs.com. Et là, tu vas voir qu'effectivement, on trouve assez facilement les couleurs complémentaires. Mais il va falloir aussi que tu travailles sur les contrastes, les contrastes. Ah oui, alors, fais en sorte que ça se détache bien, que tes mots se détachent bien du fond, parce que tes mots sur la vignette sont lus, effectivement. Et surtout, qu'il soit écrit suffisamment gros, qu'il y en ait peu pour qu'il soit vu de loin. N'oublie pas qu'une vignette, c'est aussi beaucoup consulter sur les petits smartphones. Et donc, c'est écrit, ouais, tout petit, qu'on pense. Quatrième chose importante, il va falloir que tu crées des portes d'entrée vers ta vidéo, un petit peu partout, où tu peux, partout où tu peux, précisément. Alors, tu peux te servir, par exemple, de choses très connues, comme ton blog. Voilà, moi, je me sers de mon blog, ça, je n'hésite pas. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être un petit peu moins connues, comme par exemple blogueur.com, qui a été rachetée, comme tu le sais, par Google, en 2003. Donc, fatalement, quelque part, ce serait peut-être un petit peu pistonné sur le moteur de recherche Google qui va t'amener donc des vues sur YouTube. Voilà. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est, quand tu publies, n'oublie pas que tu as deux petites cases, là, qui sont là à ta disposition et qui vont te permettre de publier sur Google+, et sur Twitter. Donc, monte des comptes si tu n'en as pas. Rien que pour ça, tu montes des comptes, rien que pour ça. Parce qu'en fait, surtout sur Google+, là encore, un petit coup de piston, ça va monter assez facilement sur le moteur de recherche Google. Cinquième chose importante, n'oublie pas que YouTube est un réseau social, ou en tous les cas, essaye d'être un réseau social. Ce n'est pas vraiment exactement la même chose, mais ils essayent. Donc, ça veut dire que quand YouTube essaye quelque chose, tu vas dans le bon sens, parce que si tu as envie d'être un peu bien vu par le supérieur, voilà. Donc, tu travailles là-dessus, tu fais en sorte de créer une communauté puisque YouTube veut ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a plein d'outils, en fait, qui sont à ta disposition. Certains, regarde, là, tu as de quoi écrire des messages, c'est fait exprès. Regarde ce petit onglet là qui apparaîtra peut-être, il apparaîtra tout seul, t'inquiète pas, tu recevras un mail te disant que ça y est, il est à ta disposition. Si tu ne l'as pas, c'est ce mail communauté. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est à ta disposition. Regarde là aussi ce petit chat là qui est à ta disposition. Voilà, tu cliques ici et tout ça, ce sont des moyens de discussion avec ta communauté, des moyens qui sont… Alors, ça bouge, ça évolue. Par moments, il y en a qui sont retirés, d'autres qui sont remis. Bref, tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Tu sais bien qu'il y a des mises à jour permanentes, mais bon, ce n'est pas grave. Ils sont en train de faire leur test. Nous, on rentre dans leur jeu, dans leur système et on se sert de tout ce qu'ils ont à notre… ce qu'ils mettent à notre disposition. Et donc, ça va t'aider à faire grossir ta communauté. Mais ce n'est pas tout. Autre chose de très important, c'est tout ce qui est collaboration. Alors, collaboration, je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est super simple en fait. Il suffit juste de trouver une chaîne qui nous ressemble un petit peu, un petit peu dans ton thème, dans ta niche, pas trop proche non plus, pas trop concurrent, à peu près sur les mêmes chiffres d'abonnés. Plus tu vas chercher à quelqu'un qui a trop d'abonnés, par rapport à toi, plus ça va être difficile effectivement. Alors, ce que tu fais, c'est que tu envoies un petit mail très généraliste, très, voilà, pas intrusif, quelque chose de très cool, très sympa, voilà, en faisant une proposition de collaboration. Donc, sans assister, sans assister bien évidemment. Et puis, donc à la fin de votre mail, de faire un petit appel du pied en disant on pourrait voir ça de manière un petit peu plus détaillée par la suite pour aller plus loin. Ce que je te propose, c'est de me recontacter, voilà. Donc, faire un petit mail tout simplement comme ça. Et puis, on a envoyé plusieurs. Et puis, il y a bien un moment où vous allez trouver quelqu'un qui va accepter votre collaboration. Sixième chose importante pour réussir sur YouTube, c'est de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, voilà, et de faire des projets en fait. D'avoir, alors par exemple, une playlist qui soit mise en place parce que dedans, vous savez que vous allez faire tel type ou tel type de vidéo. Alors, pourquoi est-ce que vous faites cette playlist ? Pourquoi est-ce que vous faites ces vidéos ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette playlist ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces vidéos ? Donc, le pourquoi, le quoi, l'objectif des vidéos parce que chaque vidéo peut avoir un objectif. Ça peut être, par exemple, chercher à avoir plus de vues, ça peut être une autre vidéo qui peut être chercher à avoir des abonnés, ça peut être une autre vidéo qui peut être chercher à avoir des prospects. Voilà, donc chaque vidéo doit avoir un objectif. Faites des projets, faites des choses très écrites, très concrètes et matérialisées sur papier, pourquoi pas, ça va vous aider. Septième point important, il va falloir que vous expérimentiez un petit peu, faites des tentatives, essayez des choses et vous allez voir si oui ou non, il y a du répondant. Mais si vous faites toujours la même chose, à un moment, vous aurez toujours les mêmes résultats. C'est ce qu'on dit sur Internet. Donc, sachez-le, notez-le. Par exemple, vous pouvez très bien faire du vlog, des tutos, des vidéos où vous êtes vues, d'autres où vous n'êtes pas vues, des tutos, des vidéos d'animation, des vidéos avec des vidéos achetées, du smartphone, du DSLR, d'autres où vous n'êtes pas vues. Tout est possible, mais il faut essayer. Tentez. Tentez des trucs, parce que c'est ce qu'on dit sur Internet. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et si vous ne tentez pas quelque chose à côté, vous ne saurez jamais que finalement, cet à côté vous aurait rapporté beaucoup plus. Donc, tentez, faites des choses, essayez. Et là, je vais vous proposer un truc de fou, par exemple, énorme. Vous cliquez là. Prenez des risques, c'est une formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. On se retrouve très bientôt. En vidéo.